Marine, 21 ans, n'a pas pris l'avion depuis des mois. Vous avez peur en avion ? Oui. A quel point ? Au point de pleurer, de... Si je pouvais, enfin, crier, partir en courant, je le ferais, quoi. C'est à ce point-là. Ça devient insupportable. J'arrive même pas à me contrôler. Oui. Marine ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Philippe Guery, du centre anti-stress. Vous venez apprivoiser l'avion. Bonjour. Je suis ravie de nous accueillir. Bonjour, Vincent. Bonjour. Philippe Guery, on s'est parlé. Oui. Pour tenter de guérir leur phobie de l'avion, Marine et Vincent sont venus suivre un stage anti-stress avec Philippe, qui est à la fois Stuart et psychologue. Vous avez réservé le 1er rang. Il ne sera pas le seul intervenant de la journée. Voilà, Didier, votre pilote. Bonjour. Bonjour, monsieur et dame. Je voudrais qu'on mette en commun les raisons qui font qu'on se retrouve. Donc, qu'est-ce qui vous stresse ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Les turbulences. Les turbulences. Autre chose. Moi, n'importe quel bruit, n'importe quel son qui peut sortir. Les bruits. Ça veut dire que spontanément, vous êtes en alerte aux aguets ? Oui, même le moteur, si je vais entendre, je vais essayer d'écouter s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Enfin, voilà, je vais... Parce que vous êtes mécanicienne, bien sûr. Non, non, oui. Pour les compagnies aériennes comme Air France, il y a un enjeu commercial derrière ces stages. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Selon une étude, le manque à gagner lié aux passagers qui renoncent à prendre l'avion serait de l'ordre d'un milliard et demi d'euros par an. Ce qui est important avec la respiration, c'est qu'elle nous indique notre niveau de stress. Je sens que je suis oppressé. Pour les aider à vaincre leur stress, Philippe va apprendre à mariner à Vincent, à se relaxer. Allez-y, inspire. Je me remplis. Des exercices qui font partie de la formation des pilotes et des personnels navigants. Ça va ? Oui. Oui. C'est ensuite au tour de Didier, commandant de bord sur Airbus A320, de prendre la parole. On n'est jamais seul. Il va leur expliquer comment se passe un vol. On va remettre un petit coup de moteur et augmenter l'assiette. Là. Un vol normal. En général, on décolle. Alors, supposé qu'on décolle en sens inverse, on fait un virage. Avec un schéma tout bête, il leur décrit les différentes phases. Montée, palier, descente. Ensuite, descendez, palier, ensuite virage. Et les sensations souvent trompeuses qui vont avec pour un passager. Du point de vue des sensations, une fois que vous avez décollé 1500 pieds, on réduit. 3000 pieds entre les volets. L'avion fait ça. Ensuite, palier, là, à cet endroit-là. Bon. Sensation. Plus de moteur. Arrivé à là, moteur plein pot pour monter. Ça repart. Vous dites là, bon. Il se passe un truc là. Re-sensation, re-sensation, re-sensation. Là, on coupe les moteurs, on est tous morts. Là, on fait un palier, on ne sait pas pourquoi. Là, on plonge. Qu'est-ce qu'ils foutent, les 2 gros lourds devant ? On va tous tomber. Heureusement, vous avez vu la tête du capitaine avant. Vous avez dit, il a une bonne tête, celui-là. Donc, ça va aller. Un vol qui n'a pas ces sensations-là n'existe pas. C'est un vol sur papier. Démonstration immédiate. Voilà la bête. La bête, c'est un simulateur de vol à 20 millions d'euros où s'entraînent les pilotes. Voilà. Alors, prenez vos repères dans le simulateur. Vous respirez bien. Vous voyez que c'est quand même assez large. Voilà. Marine, tu respires bien. Je vends. Voilà. À tour de rôle, Marine et Vincent vont prendre place sur le siège du copilote. Vous ayez à peu près toutes les sensations. Alors, par contre, c'est normal. Attends, tu es là pour ça. Tu n'es pas là pour ne pas avoir peur. C'est impressionnant. Tu comprends ? C'est bon pour vous ? C'est maintenant que vous allez avoir les sensations les plus fortes. Même en simulateur, le décollage est une épreuve pour les 2 stagiaires. Air France, 1, 2, 3, 4. 3, 4, check-off, 1, 2, 7, left. Ça part à 50%. Et là, plein de goût. Je vérifie les paramètres. En tout cas, il s'arrête sur le route de chose. OK. Là, tout va bien. Tu vois que je fais exprès d'augmenter l'amplitude des pieds pour que tu le sentes. Regarde devant. Voilà. On arrive à 100 nœuds. On a vérifié les anémomètres. V1. Rotate. Là, je tire et on monte. Vario positif, je rentre le train. D'accord ? Vincent ? Voilà. C'est normal. C'est tous les avions qui décollent font ça. On attend. 3300 pieds pour rentrer les volets. 50, 40, 30, 20, retard. Voilà. Allez, je freine. Suis avec les pieds. Je mets les reverse. Je fais exprès de faire droite-gauche pour que tu sentes. OK ? Et je freine. Bon, je freine un peu fort pour vous montrer. Vous allez changer de place ? Alors maintenant, on va faire un petit exercice. La météo n'est pas très bonne aujourd'hui. Donc, on va mettre les turbulences. Respiration mentale au maximum. Allez, vas-y, Estelle. OK ? Donc là, regardez bien, on est en panne moteur. D'accord ? On est un seul pilote. L'autre est mort à côté. Il a une crise cardiaque. Donc, on est un seul pilote. D'accord ? Je pilote sans les mains. Et on est dans les turbulences. Alors, ça n'a rien d'agréable. D'accord ? Mais rien de dramatique. Le problème, c'est que, bien sûr, pour le café, c'est pas terrible. On est bien d'accord ? Objectif de ce stage, prouver aux passagers qu'ils sont entre de bonnes mains. Et que ces turbulences, dont ils se font toute une montagne, sont quelque chose de très banal pour les pilotes. Comment ça s'est passé ? Bien. Bien. Oui, bien. Bien. Impressionnant au départ, mais après, ça va. Ça me détend au fur et à mesure. Il y a un petit temps d'adaptation. Vous avez eu le sentiment d'être dans un véritable avion ? Ah oui. L'angoisse, au début, on a la même angoisse que dans l'avion de salle. C'est pareil. Je pense que ça a réussi. Vous vous sentez mieux. Oui. Selon Air France, ces stages seraient bénéfiques pour 9 passagers sur 10. Se rassurer a tout de même un prix. Environ 600 euros la journée. Sous-titrage ST' 501